Salut les geeks et bienvenue sur la chaîne gaming officiel des super-héros. Aujourd'hui, nous allons parler de Marvel Snap et plus particulièrement de Man-Thing. Man-Thing est un personnage qui est bien moins connu que son cousin The Swamp Thing, qui lui nous vient de chez DC Comics. Swamp Thing, c'est un grand classique d'Halloween que ce soit l'un que l'autre. Mais là, vous avez deux personnages qui ont quasiment le même nom, quasiment la même tronche, mais l'un vient de chez Marvel et l'autre de chez DC. Ce qui fait que celui de chez DC était bien sûr plus populaire, c'est grâce au film de Wes Craven, la créature des marais. Là, on est côté Marvel avec The Man-Thing. Je vais vous présenter un petit peu la carte dans cette vidéo. Ça vous aidera à faire vos choix, savoir si oui ou non vous souhaitez ouvrir des spotlights pour aller récupérer la carte. Je vais vous présenter également deux decks que j'ai très envie de tester avec la bestiole. La carte de Man-Thing, la voilà. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très choucard, le gars. En même temps, il sort d'un marais, donc c'est à peu près normal. Côté variant, qu'est-ce qu'on a de beau ? Eh bien, ça sent la marais là aussi. Enfin, le marais, pardon. On a un joli Dan Heap. Là, forcément, c'est du fanservice ça maintenant. Dan Heap est un artiste qui a le vent en poupe avec Marvel Snap. Les joueurs l'adorent. On a eu d'ailleurs un événement en jeu qui lui était consacré. Donc, il y a de plus en plus de cartes Dan Heap dans le jeu. Donc, je pense que le fait qu'il y en a une sur Man-Thing, les joueurs sont contents. Donc, pourquoi pas ? On a ici un vénomisé. D'accord. Qui est assez particulier, pour le coup. C'est vrai que là encore, les variants vénomisés font partie de ceux qui sont assez populaires chez les joueurs de Marvel Snap. Moi-même, je les aime beaucoup. Mais là, il y a un truc qui me dérange. Je ne sais pas. Ça tranche un peu avec le style de ce qu'on a déjà eu en vénomisé. Vous me dites, tiens, dans les commentaires, pour ou contre, le Man-Thing vénomisé. Je suis bizarre. Ça, j'aime bien ça. Là, on retrouve vraiment le vieux comics années 70. J'aime beaucoup ce style-là. Il m'en faut plus des comme ça. J'aime bien ça. Ok. Donc, ce Man-Thing, que fait-il de beau ? C'est une carte avec un effet continu qui va vous permettre de réduire la puissance des cartes adverses qui sont posées sur le même emplacement. Il ne les réduit pas toutes. Il va réduire les cartes coût 1, 2 et 3 de 2 de puissance. Ça, c'est plutôt intéressant parce qu'en ce moment, on a une méta qui tourne quand même beaucoup sur de petites cartes. Ce que je veux dire par là, c'est que que ce soit avec le deck Move qu'avec le deck Bounce, par exemple, de manière générale, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup Kitty Pryde et Elsa Bloodstone ces derniers temps parce que les cartes ne sont pas mauvaises. Et là, lui, il va les taper quoi. Il va les taper sec et net. Donc, je vais vous proposer deux decks pour essayer justement d'aller ennuyer tous ces decks qui vous floudent le bord de petites cartes. Nous allons rester sur le site de Snapfans pour que je vous présente les decks. Forcément, je n'ai pas encore Man-Thing, mais là, au moins, vous aurez directement le deck. Et quand la carte sortira, si jamais vous la lootez avec les Spotlight, vous pourrez simplement dupliquer directement le code du deck que je vais vous présenter pour l'importer dans le jeu. De manière générale, vous retrouvez la grande majorité des decks que je fais au quotidien sur ma chaîne Twitch ou sur YouTube directement sur Snapfans. Je vous mettrai bien sûr les liens dans la description. Des fois, ça m'arrive d'oublier de vous les mettre avec certaines vidéos de decks. Donc, n'hésitez pas à le mentionner d'ailleurs dans les commentaires. Comme ça, je vous fais le petit truc et je vous balance le deck direct dans la description. Donc, c'est parti. On va plonger dans le premier deck qui est un deck Junk. Les decks que je vais vous présenter ont été réalisés directement en live ce lundi sur ma chaîne Twitch. Et un grand merci encore une fois à toutes celles et ceux qui passent quotidiennement sur la chaîne et qui participent à cette matinale, qui contribuent également à l'élaboration de certains de ces decks farfelus. Le premier deck que je vous présente ici, c'est un deck Junk. Forcément, le fait de jouer Man-Thing et de réduire la puissance des cartes adverses, ça nous donne envie d'aller jouer Junk. C'est le premier qu'on a eu envie de tester et le voilà. Bien sûr, ici, nous allons y ajouter Asmat qui lui va réduire la puissance de toutes les cartes sur le board. À partir de là, il faut protéger vos cartes. C'est pour ça que Lookage est présent, bien évidemment. Mais nous avons une autre carte en plus de Lookage qui va être présente. Parce que oui, vu que nos adversaires risquent de tous s'équiper d'un Lookage parce qu'ils vont le voir parvenir le Man-Thing. Donc, ils vont se l'équiper. Donc, jouez Rogue, s'il vous plaît. Ça va être votre atout santé, celui-là, parce que soit vous allez poser votre Lookage, si l'adversaire n'en a pas à vous le poser, vous protégez vos cartes contre Asmat. Soit vous allez voler la puissance continue du Lookage d'en face et en profiter. Voilà, rien que pour vous. Comme ça, il n'aura pas votre contre et vous pourrez vous amuser. Avec quoi s'amuse-t-on ? Vous allez me dire ici, nous avons pas mal d'options. Nous avons donc déjà le Hood. Le Hood va vous générer un démon qui va vous permettre de poser des points assez facilement sur le board, mais surtout d'avoir une carte potentiellement que vous pourrez envoyer chez l'adversaire avec Viper. On a hésité dans ce deck à mettre Sentry. Sentry va générer The Void sur la partie de droite que vous pourrez ensuite détruire. Pour détruire The Void, nous avons Carnage qui peut aussi détruire The Hood. D'accord ? Donc, il va supprimer vos cartes négatives et en faire des points positifs. Ça peut être bien, mais Sentry peut être parfois délicat à jouer. Donc là, on a essayé de pas être trop greedy avec le deck. Vous pouvez bien sûr l'essayer, ce Sentry, si le cœur vous en dit, pour rentabiliser davantage votre Viper. Mais on s'est dit qu'on allait se satisfaire ici de simplement envoyer des cailloux avec des bris chez l'adversaire. Si vous avez un peu de caillage chez vous, vous allez en envoyer une avec Viper et éventuellement réduire les points de ses cailloux avec Asmat. D'accord ? Donc ça, c'est le côté un peu... On y va mollo sur le deck. Nous avons également Black Widow. Là encore, le but du jeu de ce deck, c'est de bloquer les plaies de votre adversaire sur les zones. D'accord ? On veut qu'il les remplisse avec des trucs qui ne font pas de points. Black Widow, elle est idéale pour ça parce qu'elle vous permet de forcer l'adversaire à poser une carte qui va simplement prendre de la place. Bon, si il joue Destruction, pardon, et qu'il a un carnage ou un truc comme ça, il l'enlèvera. Mais la plupart du temps, ça va gêner l'adversaire et cette carte, vous pourrez aussi réduire les points de cette dernière avec Asmat ou convertir le peu de points de Black Widow, un petit peu plus de points, avec ce carnage. Donc ça peut être intéressant de l'intégrer dans ce deck. On a bien sûr Green Goblin qui est peut-être plus constant ici à jouer qu'Hop Goblin. Vu qu'on est dans une méta où il y a beaucoup de petites cartes, Green Goblin est moins casse-gueule. Il est plus facile à placer là où Hop Goblin, vous risquez de vous faire bloquer parce qu'avec Elsa en ce moment et Kitty Pryde, c'est pas très très judicieux. Ici, nous avons Absorbing Man qui va venir répéter tout un tas d'effets révélés, dont celui potentiellement de Spider Woman. Là, on a une carte qui va vraiment taper fort dans les effets négatifs et qui va faire très mal. Et Absorbing Man va vous permettre en fait d'aller vous amuser à dupliquer un des effets révélés de votre choix. Ils sont presque tous bons. On explique le truc. Si je fais par exemple l'effet révélé de Rogue, je peux revoler un deuxième effet continu. Si je fais celui de Spider Woman, je peux diminuer la puissance de mon adversaire. Débris, je rajoute des cailloux. Viper, je peux renvoyer une autre carte gênante. Ça peut être intéressant si vous jouez Sentry d'ailleurs. Asmat, je peux dupliquer l'effet révélé et baisser davantage les points de mon adversaire. Black Widow, je peux envoyer de nouveau une carte qui va gêner mon adversaire. Vous avez compris, certains combos sont plus forts que d'autres. Mais globalement, c'est intéressant. Ça vous fait des petits plays assez sympa. Et le fait d'avoir Man-Thing et Spider Woman, là vous avez du point à poser de manière un peu violente. Donc votre Nemesis bien sûr ici, ça va être Luke Cage quoi. Donc faites gaffe avec Rogue à bien l'utiliser pour réussir à bien contrer le Luke Cage de l'adversaire. Ce que je pense qu'en face, on risque d'en croiser pas mal. Donc voilà un petit peu ce que je vous propose avec ce deck Junk qui là aussi pourra peut-être être tuné. Je rappelle que là, tous les decks que je vous propose ici, c'est des decks que je vais crash tester. Peut-être qu'ils vont moins bien se comporter que prévu et qu'on va modifier quelques cartes. Et c'est là que je vous ferai justement un débrief plus tard cette semaine. On enchaîne bien évidemment avec un deck High Evolutionary. High Evolutionary, c'est une carte, que dis-je, un Big Bad. C'est un Big Bad bien connu et maîtrisé par les joueurs vétérans dans Marvel Snap. Mais aussi, c'est un des Big Bad les plus appréciés par les joueurs débutants. Il est facile à prendre en main et c'est surtout qu'il va avoir une synergie avec des cartes que vous avez dès le début du jeu, ce qui est plutôt pas mal. Il va venir en fait développer, révéler le potentiel de vos cartes qui n'ont pas d'effet à la base. C'est le cas ici de Cyclope, La Chose, Abomination ou encore Hulk. Dans ce deck, on va jouer sur deux choses, l'énergie et la réduction de puissance. Nous avons pas mal de cartes qui vont jouer dans cette direction là. Bien sûr, vous le voyez, on embarque ici Luke Cage et Rogue, encore une fois. Je pense que ça va être compliqué sans Luke Cage, quoi qu'il arrive. À la place de Rogue, éventuellement, vous pouvez, dans tous les decks où vous jouerez Man-Think, peut-être embarquer une enchantresse. Ça vous permettra de casser des plaies continues chez l'adversaire et de contrer des potentiels Luke Cage que vous aurez en face. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous faites votre petite souplette là. En tout cas, vous devez embarquer un truc pour pouvoir garantir la sortie du deck, parce que si vous avez un Luke Cage en face, votre deck va tomber à l'eau, je vous le dis tout net. Vous avez donc, sur la réduction de puissance, Man-Think. Mais là, il n'est pas tout seul. On a Cyclope, La Chose, qui vont vous permettre de venir réduire davantage de points chez l'adversaire. Avec La Chose, vous allez pouvoir réduire trois cartes chez l'adversaire au moment où vous le posez. C'est un effet révélé. Cyclope, c'est un petit peu différent. Il va réduire la puissance de deux cartes sur l'emplacement où vous le posez, si vous ne consommez pas toute votre énergie sur le tour. Si, par exemple, je joue Cyclope au tour 4, eh bien, je vais pouvoir réduire la puissance de deux cartes adverses posées en face. Et là, vous avez cette synergie avec Sunspot et Hulk. C'est-à-dire que Sunspot, lui, prendra un point, celui que vous n'avez pas consommé, et Hulk, lui aussi, va monter en puissance à chaque fois que vous n'utilisez pas toute votre énergie. Donc, vous avez cette synergie-là sur l'énergie, et de l'autre côté, sur la réduction de puissance, vous avez Abomination qui, lui, va avoir son coût en énergie qui peut diminuer jusqu'à zéro en fonction du nombre de cartes affectées par une réduction de puissance. Donc, ça, j'aime beaucoup. Ça va vous permettre d'aller poser des points assez violemment sur le board. Si jamais vous posez un Hulk bien boosté aux Hormones et une Abomination sur le même tour, ça peut faire très mal. Nous avons ici Storm qui va venir bloquer des emplacements. Deux plaies possibles avec ça. Vous pouvez, derrière Storm, abandonner Sunspot ou encore Nebula, qui vont monter en points tranquillement, alors que l'adversaire ne pourra pas jouer sur la zone. Mais c'est un risque, parce qu'en face, vous pouvez avoir un Killmonger qui détruit totalement ce plaie-là. Ou vous avez Cyclope, qui peut s'oublier gentiment, justement, sur la zone que vous avez inondée avec Storm, et qui va réduire à chaque tour, gentiment, les points de l'adversaire, ce qui est plutôt pas mal. Bien sûr, pour aller repartir sur ces zones-là, vous avez besoin de cartes comme, par exemple, celle du Dr. Doom. Certains préféreront, pourquoi pas, jouer Jeff. Ça vous permettra d'avoir un plaie à ajouter sur cette zone inondée. D'autres préféreront Dr. Doom pour pouvoir aller s'adapter à davantage d'emplacements sur le board. Ici, bien sûr, ce sera à vous de bien calculer quelle carte à réduction de puissance poser à quel endroit. C'est-à-dire que vous avez cette chose et ce man-chose que vous allez devoir jouer bien judicieusement pour pouvoir essayer d'aller chercher une abomination gratuite. Avec ce deck, c'est possible et ça peut faire très mal. Donc j'ai hâte de le tester, de le crash-tester encore une fois directement en live sur Twitch. J'espère que ces deux propositions de deck vous plairont pour aller faire des tests avec Man-Thing dans Marvel Snap. C'est vrai que vu que je ne peux pas vous montrer de gameplay parce que la carte n'est pas encore sortie au moment que je tourne la vidéo, j'ai préféré vous faire des explications peut-être un peu plus détaillées dans cette première vidéo pour bien vous expliquer les combos et les synergies. Comme ça, vous, vous pourrez peut-être remplacer une carte par une autre plus facilement. Par exemple, Wasp aura tout à fait sa place dans le deck High Evolutionary. et comme je vous le disais, Sentry pourra rentrer très facilement dans le deck Junk. Donc là, c'est à vous de voir encore une fois avec les combos avec lesquels vous êtes vraiment à l'aise et peut-être qu'il y aura des choses qui seront plus performantes que d'autres une fois qu'on aura bien testé le deck. Je vous retrouve directement en live sur Twitch ou dans une prochaine vidéo sur YouTube. Et d'ici là, soyez sages ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501